Oui bonjour, bonjour à tous les combattants de la liberté, bonjour Monsieur Kamis. Je n'ai pas encore fini d'écouter votre audio quand même, mais je me suis arrêté à un milieu, sur le point que vous parlez de Dominique Alizou. Vous savez, nous ne cherchons pas les problèmes là, il n'y a pas de problème. Si Fabre et Apevan disent qu'ils ont été contaminés et guéris après, mais je ne vois pas la polémique. Est-ce que ça aussi c'est un crime ? Je ne sais pas hein, je ne sais pas trop. Et je ne sais pas ce que tu leur reproches. Aujourd'hui là où moi je suis, si je suis malade, je peux, si j'ai les moyens, je peux aller, je peux appeler même un médecin de venir me consulter à la maison. Si on n'a pas le temps pour aller. Je crois que ça, il n'y a pas de polémique autour de cette affaire. Quand vous parlez de Dominique Alizou, Dominique Alizou c'est un bras du système qui défendait quand les médecins criaient qu'il n'y avait pas des hôpitaux, il n'y avait pas des équipements dans les hôpitaux et autres, c'est eux qui défendaient. Maintenant vous voulez qu'ils viennent faire quoi dans cette affaire de Dominique Alizou ? Monsieur Camus, vous savez, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes âgés au moins. Et nous devons commencer par réfléchir, voir ce que nous pouvons faire pour la libération de notre pays. Mais si c'est pour des trucs qui n'ont même pas sa place dans la lutte politique que nous faisons, je suis désolé de te dire qu'il vaut mieux d'aller chercher notre travail à faire, ça serait mieux de se mener dans la politique togolaise. Parce que, charger qui, charger ça, charger ceci, ça donne quoi ? Aujourd'hui, nous avons trois déclics que nous pouvons sensibiliser le peuple togolais à se prendre en charge, à prendre sa responsabilité, son destin à main. Je parle de Pétrole Gate, je parle de l'affaire de Bolloré et je parle de l'augmentation des prix de péage. Et vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça, vous dites de n'importe quoi, c'est ce que moi je peux dire. Ce que nous pouvons faire pour l'intérêt de tout le monde, vous ne le faites pas. ça ne vous concerne pas. Et vous êtes là pour faire ce que nous apprenons à never, il y a deux, il y a deux, c'est que des choses qui n'ont pas leur place là où vous voulez les placer. Je suis désolé de vous dire que si vous n'avez rien à faire dans la lutte politique togolaise, il vaut mieux de se taire et s'occuper de vos travails. Parce qu'on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire à la fois. On ne peut pas rester sur place, il y a des failles dans la gestion du pays, on ne dit rien, mais c'est l'opposition, on est prêt à sauter sur eux. Est-ce que les femmes et après-mêmes sont les seules personnes qui ont été contaminées et guéris après ? Dans le rang du pouvoir, il n'y a pas de gens ? Est-ce que tu les es chargés comme tu le fais pour les leaders des deux partis politiques dont tu cites ? Mais je suis désolé. Monsieur, je suis désolé. Franchement, je te dis encore que je suis désolé en rapport à tes comportements. Merci. Bonjour l'ami. Parfois, je ne sais pas quoi vous dire, parce qu'il y a un décalage de raisonnement. Je m'explique. Je te prends un petit exemple simple. Quand vous choisissez d'être un politique, vous devrez diriger les gens. Vous n'êtes plus une personne comme vous et moi. Je reprends. Le jour où vous allez choisir que vous, moi j'ai créé un parti politique. Vous n'êtes plus comme vous et moi. Vous êtes appelé à être un exemple sur tous les plans. Vous voyez ? Je te prends un exemple. Tu sais que Che Guevara a été le patron de la banque centrale à Cuba, non ? Mais, quand les dépôts de cannes à sucre arrivent là, les week-ends là, lui aussi s'en va décharger ces dépôts là, au même titre que les Cubains. C'est-à-dire le Cubain lambda. Je te donne encore un second exemple. Quand il y a les inondations là, ici en Europe, le politique aussi fait le même travail de secours que le citoyen lambda. Tu comprends ? Si vous voulez que je vous tutoie. Je te donne encore un exemple. Par le passé, comme l'Inde de Gandhi était sous domination anglaise, donc pauvre, Gandhi était obligé d'être au milieu des pauvres. Je te parle d'un avocat et de la classe bourgeoise indienne. C'est comme ça que tu peux travailler le mental d'une population. Tu dis, tu ne vois pas de problème que l'autre appelle un médecin venu chez lui le faire soigner. Tu vois non ? Tu n'es même pas conscient que ce n'est pas normal. Tu n'es pas conscient, chez frère, que ce n'est pas normal. Quand on veut diriger les pauvres là, on s'identifie aux pauvres. Nous là, en journalisme, on nous apprend que quand tu veux interviver un paysan là, si tu te mets en cravate et tu vas au champ pour l'interviver, ce qu'il vit là, il ne te raconte pas. Tu vois, tu es en train de magnifier celui-là même qui te méprise sans le savoir. Vous voyez, c'est pour ça que la politique en Europe se rabaisse. C'est pourquoi ? C'est pour ça. Une personnalité normale invite Donald Trump à son mariage. Il prend l'avion à Washington et va en Floride. quelqu'un m'a invité, c'est-à-dire une couche simple comme ça, c'est-à-dire je veux me marier, j'écris une lettre au président, je t'invite. En plein mariage, le président débarque à ton mariage. Vous voyez, non ? Il y a beaucoup de cas. Pour raisonner comme je raisonne, il faut avoir vécu, il faut avoir vu, il faut avoir cherché à voir. Mais vous n'avez rien vu, cher ami. Vous êtes tout autour là. Et quand moi je parle, ça vous semble surréaliste ? Si j'aime un million, pourquoi moi je ne dois pas me faire soigner bien ? Non, on n'a pas dit ça. Quand tu te décides à diriger le peuple, les gens, tu as une manière de te comporter. Je reprends. Quand tu te décides à diriger les gens, tu as une manière de te comporter. Quand tu es président d'un pays, tu donnes un exemple. Quand tu es ministre, chef de parti ou ainsi, tu donnes un exemple. Je viens d'être diagnostiqué, je viens de faire le test, pardon. J'ai la COVID, je vais prendre du repos. C'est comme ça on éduque les peuples. Je n'ai pas quand tu es... Ça te paraît trop lourd à comprendre. Donc, je ne sais plus quoi te dire. Prends ce que tu veux prendre et ce que tu ne veux pas prendre, tu laisses. Aussi, tu as parlé de Dominique Alizu, qui serait une ponte du régime touti-quanti. Quand j'ai pris l'exemple, moi ce n'est pas Dominique Alizu qui m'intéresse. C'est le matériel qui a manqué pour qu'il meure qui m'intéresse. Si il a dit que tout allait et après il est tombé dans le traquenard d'un matériel désuet qu'il a tué, ce n'est pas un exemple à prendre. Vous savez, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, il n'y a pas pire que de soigner un peu plus quoi. Le raisonnement devient terre-à-terre et on est bien dans sa peau et on se dit que c'est ça qui est la norme. Alors que ce n'est pas ça la norme. Je m'en fous de Dominique Alizu que je ne connais pas. Mais je ne me réjouis pas de sa mort d'un. Du deux aussi, s'il y avait un hôpital de qualité, il ne serait pas allé très tôt. Donc je me bats pour qu'il y ait ça. Je ne me bats pas pour qu'on dise que Dominique Alizu a mérité son sort. Ça ne m'intéresse pas le sort de Dominique Alizu. Ça m'intéresse le sort des Togolais qui doit être lié à l'état des hôpitaux, des cliniques. Vous voyez ? Tant que vous n'allez pas sortir du culte où un chef de parti d'opposition est en même temps Dieu et Esprit, les gars là, ils vont s'allier avec la dictature. Vous tournez en bourrique et vous fatiguez. Et vous et vos enfants. Bonne journée à vous, le papa. Bonne journée à tous les hört. Sous-titrage FR ?